Bonjour et bienvenue à cette petite capsule de formation sur un problème qui est rencontré dans Google Classroom lorsqu'on est plusieurs enseignants et que nous voulons accéder ici à la session Meet. Il y a toujours ici la visioconférence Meet et parfois, justement, le deuxième enseignant n'aura pas les droits de l'autre et même va être en attente de l'autre pour pouvoir y accéder, donc n'y arrivera pas. Donc, je vais commencer par vous montrer comment ajouter un autre acteur, donc un enseignant TES spécialiste qui va devoir, comme ça, joindre le Classroom. Ensuite, je vais vous présenter le problème et finalement sa solution. Donc, pour pouvoir ajouter un autre acteur ici, on va aller cliquer sur Participants. Donc, on clique sur Participants. Nous cliquons ici sur la petite icône Inviter des enseignants. On va saisir ici l'adresse institutionnelle. Donc, la personne doit avoir un compte cshc.qc.ca pour pouvoir accéder au Google Classroom. Les comptes personnels ne fonctionnent pas. Donc, voilà. J'ai cliqué ici sur le nom et je vais finalement cliquer sur Inviter. La personne est invitée. Donc, de la sorte, elle va pouvoir joindre. Donc, je vais ouvrir un autre navigateur où je suis connecté ici en tant que l'enseignant invité. Donc, l'enseignant invité va aller ici, va se connecter et ensuite, là, va accéder à Classroom. Et là, va pouvoir voir l'invitation qu'il a reçue pour être enseignant de ce cours, donc de ma classe TES 402. Il accepte, bien entendu. Et voici, le deuxième enseignant vient de se joindre. Donc, on peut constater le tout ici lorsqu'on clique à Participants que nous sommes désormais deux enseignants. Donc, je n'ai plus de statut invité. Toutefois, lorsque je retourne dans le flux et que je décide d'accéder comme ça à la session Meet, donc pour pouvoir peut-être entrer en visioconférence avec les élèves, je vais cliquer sur Participer. Donc, l'enseignant invité clique sur Participer. Pour les besoins ici, je vais fermer Caméra et micro. Et je vais cliquer ici sur se joindre maintenant. Et là, vous voyez le problème qui survient. Donc, en attente de la connexion de l'autre. Donc, je n'arrive pas à accéder à la visioconférence. C'est comme si, même si je suis enseignant dans Classroom, je n'ai pas les pleins droits d'accès ici pour pouvoir accéder au Meet. On va raccrocher à l'instant. Donc, je vais quitter l'appel. OK. Donc, la solution à ça, l'enseignant ici, soit celui qui a créé le Classroom, OK, ou l'enseignant invité a une opération à faire qui est toute simple, OK. Le seul problème, c'est qu'ici, le lien Meet a été généré avant que le deuxième enseignant se joigne au Google Classroom. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est réinitialiser le lien Meet. Pour ce faire, vous allez soit l'enseignant invité, soit l'enseignant créateur. Peu importe, OK, les deux vont rester ici avec la même autorisation. Les deux ont la possibilité, comme ça, de régler le problème. Donc, l'une des deux personnes va cliquer ici, lorsqu'il est dans le Google Classroom, sur la roue d'engrenage pour accéder aux paramètres. Va faire défiler ici jusqu'à la section Gérer le lien Meet. Vous allez comme ça, cliquer sur le lien Meet et tout simplement cliquer sur Réinitialiser. Il n'y aura pas de changement du côté des élèves, étant donné que ceux-ci vont vraiment se connecter en cliquant sur le bouton Participer dans le Google Classroom. Donc, le lien actuel sera remplacé. C'est ce qu'on veut. Donc, réinitialiser. Et de la sorte, ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va, comme ça, actualiser les hôtes de la séance Google Meet. Donc, dès à présent, je suis toujours ici en tant qu'enseignant invité. Je vais voir si je rencontre encore le problème. Donc, je clique sur Participer. Je désactive Caméra et Micro pour les besoins de la capture. Je vais cliquer ici sur Se joindre maintenant. Et voilà, je suis entré dans la salle. Et même, j'ai les commandes de l'autre, si vous remarquez, dans le coin inférieur droit. OK. Donc, les commandes de l'autre sont là, sont présentes. Donc, je vais pouvoir, comme ça, désactiver le clavardage, les micros, ainsi de suite. Et l'autre enseignant, également, va pouvoir se connecter en même temps, simultanément, et disposer également des commandes de l'autre. Donc, voici pour ce petit tutoriel. J'espère que ceci vous aidera à régler le problème. Merci. Une belle journée à vous.